Neuvième jour de confinement, lettre de Maurice Ravel à sa marraine de guerre, Madame Fernandré Fuss, Chamouillé, 24 avril 1916. C'est aujourd'hui seulement que je reçois votre lettre du 18, ma chère marraine. Vous savez sans doute par maman qu'un accident ridicule, dérapage pour avoir voulu éviter un gendarme, m'a obligé de quitter l'ambulance 13 pour un parc de réparation assez à l'arrière. Et j'ai bien regretté X, ce qui doit vous étonner. En effet, le cafard, conséquence inévitable du changement de milieu, était parti dès le lendemain de mon arrivée. J'allais être très heureux dans cette petite formation, très près, vous l'avez deviné, du champ des opérations, et que ainsi que je vous l'ai dit au moment de mon départ, je ne puis vous indiquer plus clairement. Ce n'est pas que le service fut sans danger. En deux jours, j'ai été six fois à la ville. Quelle ville ? Chercher du charbon. Ça manquait de chalants là-bas. Dans une gare de marchandises désertées, il fallait ramasser à la pelle à même des tas de houilles. Pendant cette paisible occupation, on entendait au-dessus de sa tête les trains blindés et les ziou des obus autrichiens. Ça tombait là-bas à droite, à gauche, dans la ville, sur les collines. En arrivant l'après-midi, on trouvait un beau trou de marmite, à l'endroit même que l'on se trouvait le matin. À moins de trente mètres, j'ai vu tomber un obus à droite de la route, un magnifique feu d'artifice noir. Un peu après, derrière la camionnette, un sifflement, une détonation. J'ai cru tout d'abord à un pneu crevé, mais j'ai tout de suite été rassuré. Mon compagnon n'était pas très à son aise, et il était heureux pour nous deux que je fusse au volant, et dire que je finirai par avoir la frousse. Pour le moment, je vous assure, ça m'amuse beaucoup. J'en suis à la période de curiosité. Enfin, pour quelqu'un qui est resté embusqué si longtemps, ça commence bien. J'ai bien reçu la bouillabaisse et le homard, que j'ai pu savourer avant mon départ. J'ai reçu aussi le chocolat très utile là-bas, où ça manquait de confiserie. À mon passage au parc de la 171, on m'a remis les potages et autres conserves que j'ai déjà entamés. Je garde les asperges pour la bonne bouche. Le nouvel envoi que vous m'annoncez ne m'est pas encore parvenu. J'espère l'avoir avant de partir d'ici, ce qui ne peut tarder. La description des crèmes me réjouit d'avance, mais vraiment, vous me gâtez trop, et je ne trouve rien de propre à dire pour vous remercier. Cependant, je veux encore vous exprimer ma reconnaissance pour vous être occupé de ma pauvre maman. Je vous en prie, ne me cachez rien de ce qu'aura dit le médecin. Je crois que le plus sûr sera de m'écrire à la TM 171, que je dois rentrer sous peu. De là, on fera suivre tout mon cordial souvenir à M. Dreyfus et aux trois bons hommes. Je répondrai au bonhomme oriental un de ces jours et la respectueuse affection de votre dévoué filleule, Maurice Ravel. La remède 6-3-4-4-5-4-7-4-8-5-5-6-6-6-6-6-7-6-6-6-7-6-6-6-7-6-9-7-6-7-6-7-6-6-7-6-6-6-7-6-7-7-7-6-6-7-6-6-7-7-7-6-7-7-7-7-7.